Bonjour et bienvenue sur Agri-Chito TV. Alors il y a de cela 9 mois, très exactement, nous plantions ici sur cette chaîne ensemble un plan de raisin ou alors un plan de vigne. Et donc 9 mois plus tard, il est donc question de voir déjà ce qu'est devenu notre plan de raisin et par la suite de vous montrer, n'est-ce pas, comment tailler son plan de raisin. Parce que lorsque vous ne taillez pas votre plan de raisin, il va pousser dans tous les sens et votre première récolte sera fortement retardée. Donc lorsque votre plan de raisin est en train de grandir, il faut commencer déjà à le tailler et à l'orienter. Alors notre plan de raisin le voici, vous voyez il a pas mal grandi depuis lors. Et vous allez donc remarquer que lui on ne l'a pas taillé du tout. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble. C'est tout oufus, vous voyez que le diamètre, n'est-ce pas, de la tige est tout maigruchon. Ok, ça ce sont les causes d'une absence de taille. Alors ce que vous observez ici, ce sont des plans de framboisier. Ok, ces plans de framboisier, nous les avons plantés il y a de cela quelques jours. Ok, donc là aussi, on va voir ce que ça va donner avec le temps. Donc, pour notre raison, on va d'abord commencer par le détacher d'ici. On va le détacher de ce balustre. Donc voilà, dans le nom de plan de vigne, après neuf mois, vous voyez, il a pas mal grandi, n'est-ce pas ? Donc si jamais vous avez planté un plan de vigne et qu'après neuf mois, il n'a pas approximativement cette taille, ça veut dire qu'il y a un problème, soit au niveau de la fertilisation, soit au niveau de la qualité de votre sol. Ok, donc, à présent, il est question dont on taille ce plan de vigne, n'est-ce pas ? Vous voyez que c'est touffu, vous voyez que c'est pas très beau à voir. Ok, alors en principe, lorsque vous plantez un plan de raisin, une fois que celui-ci aura atteint la hauteur de 1,20 m, ok ? 1,20 m ou alors 1 m, là ça va dépendre de vous, ça va dépendre de chacun. Mais généralement, c'est entre 1 m et 1,50 m, ok ? Donc lorsque votre plan de raisin aura atteint cette hauteur-là, vous allez donc le courber, ok ? Vous allez le coucher comme ça sur son tuteur, parce que vous allez tendre des ficelles, en principe. Pour ceux qui n'auront pas ce balustre-là, ok ? C'est par exemple, vous plantez votre plan de raisin en champ. Vous allez donc devoir mettre un piquet là et un piquet de l'autre côté, et puis tendre une corde, n'est-ce pas, en acé inoxydable, ou alors une corde en plastique, ça va dépendre de vous. Et donc, lorsque votre plan aura atteint la hauteur requise, vous allez donc coucher votre plan sur cette corde-là, ok ? Comme ceci. Là, je vais faire s'épanter mon plan, n'est-ce pas, autour du balustre. Question qui puisse bien tenir, quoi. Voilà, alors vous voyez, vous voyez comment j'ai fait s'épanter, n'est-ce pas, le plan sur le balustre. Donc voilà, la hauteur. Là, moi j'ai pris une hauteur de 1m20, ok ? Donc à 1m20, je casse mon plan comme ça, et il s'épante sur le balustre. Et maintenant, donc, vous n'allez pas faire s'épanter votre plan indéfiniment, le faire contourner, ainsi de suite. Vous allez le faire coucher comme ça sur une longueur, variante toujours entre 1m et 1m50. Puisque moi, mon plan excède déjà cette longueur-là, vous voyez ? Mon plan est, il dépasse 1m50. Ce que je vais donc faire, c'est que je viens au niveau où la longueur atteint 1m50, et je vais donc sectionner, n'est-ce pas ? Je vais sectionner au-dessus de l'œil. Une section là, comme ça. Vous voyez ? Et une fois après avoir sectionné comme ça, je vais attacher. Bon, moi, mon balustre est assez d'ouverture, donc je n'ai pas besoin d'attacher. Par contre, si vous êtes sur une zone où il vous faut attacher, vous faites comme ça et puis vous attachez, ok ? Et maintenant, on va revenir, vous voyez, ça c'est ajouté. On va donc revenir au niveau du tronc ici, et sélectionner également une branche, n'est-ce pas ? Qui va aller dans le sens opposé de la première branche que nous avons couché, ou du moins du premier. Bon, on va appeler sa branche, même si ce ne sont pas des branches. Et maintenant, donc, moi, j'ai choisi cette branche-ci. Donc, c'est elle que je vais laisser se développer pour aller de ce côté-là, toujours sur 1m20. Ça fait donc que tout ce qui sort de là, toutes les autres branches-là, on va les tailler, parce qu'ils vont contribuer, n'est-ce pas, à épuiser notre plan. Et c'est pourquoi vous allez voir que notre plan sera toujours chétif. Si vous ne taillez pas ça, votre plan sera toujours chétif, il n'aura pas de PC, il n'aura pas de volume. Donc là, on va tailler tout ça. Tous ces bougeons qui émergent là, on taille comme ça. Et ça, c'est une opération qu'il faut faire régulièrement. Car quand vous faites comme ça, à chaque fois, ça ressort. Et il faut toujours être là pour tailler tout, afin que ça n'épuise pas l'énergie de la plante. Vous voyez, on taille comme ça. La branche que j'ai essayé de laisser, je la laisse, je l'esquive. Et je continue à tailler en dessous. Voilà, je taille tout. Et on va revenir sur cette tige principale, c'est là. Et vous voyez donc, au niveau de la tige qui est couchée latéralement, les branches qui sortent là, on ne les taille pas. Mais, on les oriente plutôt vers le dessus. Vous voyez par exemple celle-ci. N'est-ce pas ? Je suis censé l'attacher à ce niveau, c'est là. Mais comme je vous disais, moi j'ai un balustre, donc je n'ai pas besoin d'attacher. Je vais faire juste entrer ça comme ça, je vais faire ressortir ça comme ça. Il suffit juste que je la fasse s'épanter entre mon balustre pour qu'elle tienne. Vous voyez ? Et je fais pareil pour toutes les autres branches qui se développent là. Et ce sont ces branches-là qui vont monter comme ça verticalement et porter des grappes plus tard. Donc voilà, on fait pareil pour les autres. Voici une ici qui regarde par le bas. On va l'orienter de façon à ce qu'elle commence à regarder par le haut. Voilà, comme ça je pense que... Bon, on ne va pas la brusquer aussi. Voilà, on va la laisser comme ça. Ça va grandir et remonter. Pareil là, ceux-ci-là vont s'élever, s'élever comme ça. Et ce sont ces branches-là qui vont plus tard porter des grappes. Donc voilà un peu comment se passe, n'est-ce pas ? La taille d'un plant de raisin. Voilà donc c'est tout pour cette vidéo autour de la taille des plants de raisin. J'espère que cette vidéo vous a édifié et qu'elle vous a apporté un plus. Pour tous ceux qui aimeraient avoir également chez eux des plants de raisin comme ceci, n'hésitez pas à nous contacter au numéro qui s'affiche juste là. Et nous nous chargerons de vous livrer vos plants de raisin peu importe votre zone géographique. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans les prochains épisodes dans lesquels nous parlerons certainement de l'engraissement et du traitement de ces plants de raisin. Sur ce, je vous donne rendez-vous à très bientôt. Ciao la famille !